A Cuba, voilà la participation du Nouveau-Gabon avec l'arrivée à la Havane du Premier ministre de la Transition, Raymond Densima, représentant le chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire, Oligi Nguema. La rencontre est un rendez-vous de haut niveau indispensable pour renforcer l'unité des 134 pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique réunies au sein du G77 afin d'évaluer et de débattre ensemble sur les défis et les questions essentielles de développement. Le thème de cette rencontre au sommet qui nous rassemble ce jour, Défi actuel du développement, le rôle de la science et de la technologie et de l'innovation, est si évocateur qui nous renvoie immédiatement à la nécessité de renforcer et d'améliorer les processus de gouvernance politique et stratégique de nos pays, car de ces processus tournés vers l'amélioration de l'existant dépendent le développement de nos populations. L'homologue du président de la transition du Gabon, le cubain Miguel Diaz-Canel, a ouvert les travaux de cette session qui a pour thème Défi actuel de développement, rôle de la science, de la technologie et de l'information. Ce dernier a souligné que les diagnostics semblent de plus en plus clairs, car le progrès scientifique et technique, qui sont la clé pour atteindre le développement durable, est inaccessible à une grande partie de l'humanité. Et pour changer ce scénario, il faut construire une relation plus juste et un ordre véritablement démocratique et inclusif, qui privilégie la solidarité, la justice et l'équité. Et Raymond Donsima vient donc porter haut, à la face du monde, la vision du général de brigade Brice Clotère Oliguengema. Pour son pays, le Gabon refondait l'État, luttait contre l'impunité, avec en filigrane une meilleure justice sociale. Le Gabon, mon pays, est historiquement un arbre de paix et de cohésion sociale. Cette paix et cette cohésion ont failli être mises à mal par des pratiques antidémocratiques à l'occasion des dernières élections générales. Par crainte de voir le pays sombrer dans une instabilité sociale, au regard du choix étriqué auquel elles ont été confrontées, les forces de défense et de sécurité de mon pays ont pris la décision en toute responsabilité de se ranger du côté du peuple en s'engageant dans une opération de libération ce 30 août 2023. Cette action a été accueillie dans la liesse populaire. Ce sommet est la première plateforme internationale sur laquelle le Gabon s'exprime. De l'essor vers la félicité entamée le 30 août dernier, l'Assemblée Générale des Nations Unies sera un autre en plein pour notre pays de mettre en lumière l'enjeu de ce changement de paradigme, de ce nouveau souffle impulsé sur la nation, au bénéfice du peuple gabonais. Sous-titrage ST' 501